L'autre record du monde de la semaine n'est pas mal non plus, c'est une soviétique aussi qu'il établit, Galina Shistiakova, 7m52 contre 7m45, conjointement à Heike Dreschler, l'allemande de l'Est, et à l'américaine Jackie Joyner-Kersey. Shistiakova n'est pas vraiment une inconnue, deuxième des championnats d'Europe à Stuttgart derrière Dreschler. Son meilleur son en 1986 avait été à 7m36 dans le même concours, deux autres athlètes soviétiques ont dépassé les 7m, Belevskaya à 7m38 et Medvedeva à 7m06. Après l'échec relatif de Rome, les soviétiques risquent de faire frapper très très fort à Seul.